Bonjour, entre le Sénégal et l'Union Européenne, le bras de fer continu nous apprend Réoumi Quotidien à sa une de ce vendredi 17 juillet 2020. Alors qu'on pensait que l'interdiction de l'espace Schengen au Sénégal était derrière nous, on a pris hier que le ciel européen reste toujours fermé au pays de la Teranga. Plusieurs raisons ont été évoquées par le Conseil de l'UE et quelques instants après cette mesure, les autorités sénégalaises ont réagi et avec la réciprocité, renseignent dans ces colonnes Réoumi Quotidien. Et aussi du témoin, la guerre aérienne se poursuit entre l'Union Européenne et le Sénégal. Ce journal note que Schengen maintient le bannissement des vols en provenance du Sénégal. Dakar applique la réciprocité. Dans l'info, Alunzar affirme l'application de la réciprocité face à l'UE qui a fermé ses tarmacs au Sénégal, indique ce journal. Le journal Libération en déduit et note que le Sénégal et l'UE sont toujours à couteau tiré. Ce journal nous apprend aussi à sa une la violation du decret suspendant toute commande ou acquisition de véhicules et titres. La RMP roule vers le scandale. En effet, si on a un croix à Libération, depuis le 19 février 2020, le président a interdit par decret toute commande ou acquisition de véhicules administratifs par l'État, ses démembrements ainsi que les autres organismes publics. Mais l'autorité de régulation des marchés publics ne semble pas être au courant, souligne Libération qui donne les détails à sa page 5. Et à la page 6 de Réoumi Quotidien, l'on se penche sur la délinquance à col blanc au Sénégal et se demande si la corruption est-il un mal incurable. L'analyse de Réoumi Quotidien fait remarquer que depuis notre indépendance, corruption et délits assimilés ont toujours été les bêtes noires de tous les régimes politiques qui se sont succédés. Les différents présidents de la République de Senghor à Maki, en passant par Abdou Diouf et Abdoulaïwad, ont mis en avant un arsenal répressif qui s'est avéré par la suite inopérant. Il va au-delà des faits à Saint-Sombe, à la page 4 de Réoumi Quotidien. Journal qui revient à sa page 5 sur ce que dit la loi sur la déclaration de patrimoine votée en 2014. Sud Quotidien se penche justement sur la déclaration de patrimoine et annexe le jeu trouble d'Omakisal. Son frère Aléousal lui réclame un milliard à Bougane et Ahmed Aydara pour diffamation, nous apprend les échos qui trouvent curieux que la plainte porte sur la revue de presse. Ce journal se demande en effet pourquoi Aléousal n'a pas poursuivi ce qu'ont écrit les articles. Bougane Gaydani et Ahmed Aydara ne se sont pas présentés à la barre et n'ont pas été représentés par un avocat, rapporte les échos. Pendant ce temps, la tribune qui propose un voyage au royaume des premiers ministres titre « Enfer et Paradis ». Le journal du groupe des médias note que de l'indépendance jusqu'à nos jours, le Sénégal a connu 13 nominations de premiers ministres, mais ils ne sont en réalité que 11 à avoir occupé ce poste temps convoité. Aussi dans le royaume des chefs du gouvernement, certains ont marqué leur temps dans la pein ombre et sous la lumière. Prétexte pour la tribune de revenir sur l'itinéraire de ses anciens leaders dont la plupart est devenu chef de parti. Concernant la session de Hans-Bernard, la tribune nous apprend qu'Alain Neuil veut des clarifications. Pendant ce temps, Source A signale le projet d'implantation d'une base aérienne de l'armée sénégalaise Adias en bonne voie et informe à Saïune que le titre « Foncier et empoché ». Ce projet, informe ce journal, est financé sur fonds budgétaires par le Sénégal. Le site de l'AIBD est pris en compte dans le cadre des plans de défense des points sensibles comme le port de Dakar. Note aussi ce quotidien qui informe qu'également Adias, la nouvelle base française bientôt achevée, est une copie conforme de la base aérienne de l'armée sénégalaise de Léopold Sédar Senghor. Maître Malik Saloui brandit le glaive contre Ayaboun Malik Diop, selon la Une de l'As. Ce journal signale que Maître Ayaboun Malik Diop fuit les droits vers la radiation car les choses prennent une autre tournure pour lui. Dans le collimateur du ministre de la Justice depuis plusieurs mois, le secrétaire général du Sud-Just s'est vu notifier une demande d'explication et une mise en demeure pour abandon de poste et il risque purement et simplement la radiation si on en croit ce quotidien. L'IA quotidien s'intéresse à la commission de contrôle de gestion de la Soda avec titre oubli ou omission volontaire du ministère de la Culture. Au même moment, Dakar Times livre le rapport de la IRTP sur les communications électroniques en 2019 et note que le document revient en large sur le secteur des télécommunications, ses composantes, son évolution, son apport dans l'économie nationale, entre autres. Le marché des opérateurs passés au crible titre par conséquence au quotidien. Et dans le quotidien LAS, la IRTP indique que l'électronique a généré 762,89 milliards d'offrons CFA en 2019. Et pour la Tabaski 2020, Réumi quotidien livre les assurances du ministre de l'élevage sur les moutons. Au même moment, la COVID-19 continue de tuer, semble dire Libération, qui fait remarquer que le bilan est passé à 156 morts. Et source A voit qu'on est sur pente raide avec 112 tests positifs, 3 nouveaux décès qui portent à 156 morts, le nombre total de décès avec 38 cas graves en réanimation. Les Echos livrent aussi une triste nouvelle, informant que Mohamed Samb, ancien proche de Wad, fondateur du cadre de concertation libérale, a rendu l'âme hier. Et cette note triste referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.